Bonjour, aujourd'hui c'est le 22 mars, bienvenue à notre méditation sur la grâce. Je voudrais lire dans Jacques chapitre 3, verset 17. « La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bon fruit. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. » Nous sommes en train donc de méditer sur la plénitude du Christ, sur la grâce et bien sûr sur la sagesse de Dieu. Comment dans sa grâce Dieu nous donne tous les outils dont on a besoin pour arriver à la plénitude du Christ ? Et la sagesse fait partie de ces outils que Dieu nous met à notre disposition pour que nous puissions grandir dans sa connaissance. Dans ce texte de Jacques, il a bien sûr parlé du danger de la sagesse humaine et allié à la sagesse démoniaque comparé à cette sagesse divine. La sagesse de Dieu, c'est une façon de voir les choses qui est complètement différente de la façon dont l'homme voit les choses. Il avait dit une chose très importante dans le premier chapitre de son Épitre, « Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut, il descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre d'une variation. » Donc Dieu ne change pas, il est toujours le même et tout ce qu'il nous donne est bon, tous ces cadeaux qui viennent d'en haut. Et là, il est en train de nous dire dans le chapitre 3, verset 17, que la sagesse aussi, elle vient d'en haut. Cette sagesse ici, la sagesse de Dieu, elle vient d'en haut, c'est-à-dire elle vient de Dieu. Comment est-elle, cette sagesse ? Elle est tout d'abord pure. C'est-à-dire qu'être pur ici, c'est quelque chose qui n'est pas divisé, qui n'est pas partagé, qui est entière, qui est pure, mais qui est aussi entière. La sagesse de Dieu, elle est comme ça. Elle est parfaite parce qu'elle vient de Dieu. C'est une sagesse d'en haut, il dit ici. Elle est porteuse de paix. Quand nous sommes remplis de cette sagesse, nous nous sommes des pacificateurs. Et Jésus disait dans le serment sur la montagne que les pacificateurs seraient appelés fils de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et comment devenons-nous des enfants de Dieu ? Par la naissance d'en haut, nous dit Jésus dans Jean chapitre 3. Donc cette sagesse d'en haut, elle vient dans notre cœur, quand le Saint-Esprit d'en haut vient dans notre cœur, quand nous sommes nés d'en haut. C'est-à-dire qu'en nous expérimentant une nouvelle naissance avec Jésus-Christ. Elle est ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans partie prise et sans hypocrisie. Mais la sagesse, l'autre sagesse, elle n'est pas comme ça. Écoutez ce qu'il dit dans ce même chapitre 3 et le verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne montez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a des jalousies et un esprit de rivalité, il y a des ordres et toutes sortes de pratiques mauvaises. Elle était en train de parler à cette église, aux chrétiens d'origine juive, sur leur comportement vis-à-vis de ce qu'ils disaient, vis-à-vis de la langue. Tout ce chapitre 3 et aussi le chapitre 4, et on pourrait même dire que la moitié de cet épitre parle des dangers de la langue. Il a beaucoup de querelles parmi ces personnes qui se disent chrétiennes, qui sont en dispersion. À un moment, il va dire, une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère ? Un figuier, mes frères et soeurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues ? Aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce à la fois. Le contraste entre la sagesse démoniaque et celle de Dieu est frappant. Il est question ici de voir les fruits. Quels sont les fruits que nous produisons ? Est-ce que les fruits que nous produisons, ils sont remplis de bonté ? Est-ce que nous sommes nous-mêmes des pacificateurs ? Ou sommes-nous remplis de jalousie ? Est-ce que le seul désir que nous avons, c'est de posséder, posséder et à n'importe quel prix ? Ou avons-nous le grand désir de plaire à Dieu et de faire sa volonté ? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.